Merci de rester fidèle à votre chaîne nationale, il est 13h à Bamako. Le journal Koumba Sissé Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal Les Titres. Ouverture ce matin au CICB des travaux de l'espace d'interpellation démocratique. Une tribune d'échange directe entre les gouvernants et les gouvernés autour de la question de gouvernance. Cette année, 28 interpellations ont été retenues pour la lecture avec une prédominance des conflits fonciers et domaniers. Un nouveau projet de plan international Mali a été présenté aux autorités régionales de Ségou. Financé à plus de 900 millions de francs CFA, il doit toucher 20 000 déplacés internes vulnérables. Coupe du Monde Qatar 2022, le dernier match des quarts de finale oppose la France et l'Angleterre. Sur le plan national, la sixième journée du championnat de Luc 1 se joue ce week-end. Dans la chronique Culture et Société, Cheikh Omar Sankaré nous parle du textile en cotonnade chez les bois. Cet tissu composé de différentes couleurs identifie les bois dans un groupe social. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres ouvertures ce matin à Bamako, des travaux de la 26e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID. Pour l'édition 2022, le secrétariat permanent de l'EID a enregistré 334 interpellations contre 280 l'année dernière. Elle concerne les litiges domaniaux et fonciers, les problèmes liés au paiement des droits, à l'accès de la justice et aux demandes de régulation de la situation administrative, entre autres. Compte rendu, Abdoulaye Sako. Un recours pour les citoyens, un conseil pour l'administration. C'est l'espace d'interpellation démocratique. Car sans langue de bois ou toute autre forme protocolaire, les citoyens interpellent un ministre ou une autorité sur une violation dont il est victime. Sanogo Aminata Malé, médiataire de la République. Au titre de cette édition, le secrétariat permanent de l'EID a enregistré 334 interpellations contre 280 l'année dernière lors des travaux de dépouillement. La commission préparatoire, conformément aux critères définis par le règlement intérieur, a classé les dossiers comme suit. 28 dossiers pour la lecture, 215 poursuites à donner, 84 dossiers non retenus. A cela, il faut noter la satisfaction de cette demande d'interpellation pendant les travaux de dépouillement. En effet, le nombre est relativement croissant des interpellations de cette session témoigne du pragmatisme sur lequel j'ai placé mon mandat, à savoir la médiation de proximité afin de satisfaire le plus grand nombre de nos concitoyens. L'espace d'interpellations démocratiques a déjà fait ses preuves. Le bilan de la 25e session est assez éloquent pour corroborer cette affirmation. Sanogo Aminata Malé, médiataire de la République. La 25e session de l'EID a enregistré 280 demandes d'interpellation, dont 206 retenues. Sur ces 206, 53 ont fait l'objet d'une lecture publique et 153 poursuites à donner. Conformément au règlement intérieur de l'EID, le secrétaire permanent a tenu deux réunions de suivi et un atelier d'évaluation au cours desquels les résultats ci-dessous ont été enregistrés. Les 53 interpellations retenues pour la lecture ont toutes reçu des réponses des départements ministériels interpellés, soit un taux d'exécution de 100%. Il y a lieu de souligner que sur les 53 interpellations, 22 avaient été déjà satisfaites par le ministère concerné avant le 10 décembre 2021. S'agissant des 153 interpellations retenues poursuites à donner, 144 ont eu des réponses, soit un taux d'exécution de 94,11%. Le reste est en cours de traitement. Quant aux 31 recommandations formulées par le jury d'honneur à l'endroit des départements ministériels interpellés, 28 ont reçu des suites, soit un taux de 90,32%. Face aux défis, le médiataire de la République sollicite l'implication plus active des gouvernants. Avant le passage des interpellataires, des organisations de défense des droits humains ont salué l'effort du bureau du médiataire de la République. En dépit de cela, il reste des progrès à réaliser, ont-ils souligné. La prise en compte de l'accès à l'eau potable et à l'hygiène dans la nouvelle constitution, le sujet est en débat au cours d'une rencontre organisée par la Coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement. Les partenaires du secteur et certains membres du Conseil national de transition prennent part à la rencontre. Les détails avec Ba Traoré. Au Mali, malgré les efforts des pouvoirs publics, la majorité de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. La complexité de la situation conduit la CNSIPA, Coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement, à l'organisation d'une rencontre des plaidoyeurs sur la question. Bourreima Tabalaba, coordinataire de la CNSIPA. Nous souhaitons que l'eau et l'assainissement, l'hygiène et la nutrition soient une question fondamentale qui doit figurer dans le projet de notre constitution. Dans le passé, nous avons rencontré d'autres institutions, mais aujourd'hui, vous avez constaté la présence dans la salle des membres du CNT et également certains départements, notamment le département de la Réfondation, pour dire que la question est essentielle et est vitale pour notre pays. Pour Foussin Traoré, le représentant des partenaires de la coalition, cette lutte est pertinente et mérite des appuis. Ce qui nous motive, c'est cette demande constante de la population en lien avec cette thématique-là. Ce qui nous motive aussi, c'est qu'il y a des données qui montrent aujourd'hui que le rang constitutionnel des droits à l'eau et à l'assainissement est un enjeu majeur pour nous. Maître Karidia Sankaré, Goulibali, membre de la commission en charge de la promotion de la femme et de l'enfant du CNT. Nous sommes en train de travailler sur cette thématique-là il y a un certain moment. Nous avons déjà vu que dans l'avant-projet de constitution, il y a déjà le droit à l'alimentation. Maintenant, il s'agit vraiment de demander aux plus hautes autorités qu'ils mettent le droit à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. La rencontre est suivie par les membres de la commission de réfondation de l'État et doit permettre de formuler des recommandations en vue d'une prise en compte des préoccupations des populations. Grâce au projet inclusif, plus de 250 000 personnes démunies ont eu accès aux services financiers dans les zones rurales. En quatre ans d'exercice sur six ans, les acquis du projet inclusif sont salués par le ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est à la faveur des travaux de la cinquième session du comité de pilotage du projet tenu à Bamako Hawadit Makamara nous en dit plus. S'il y a aujourd'hui un projet qui fait la fierté du gouvernement et ses partenaires, on peut citer volontiers le projet inclusif. Un projet qui accompagne le monde rural depuis 2018. Les membres du comité de pilotage sont renus pour un exercice d'évaluation à mi-parcours. Draman Siribé, directeur du projet inclusif. C'est un projet de finance rurale qui travaille dans la facilitation de l'accès des ruraux aux services financiers. Il s'agit des ruraux les plus démunis, des femmes, des jeunes, il s'agit des organisations de producteurs, il s'agit des petites entreprises qui interviennent dans les domaines agricoles. Donc le projet travaille à renforcer leurs relations, à renforcer leur accès au marché, mais surtout à renforcer leur accès au financement. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué les performances du projet inclusif malgré un contexte difficile. Mahmoud Oulmohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le montant total des prêts accordés au groupe de muni par le SFD est évalué à 7,356,777,990 francs CFA, dont 55% alloués au groupement des femmes. Parmi les dossiers financés, 1,715 dossiers ont été adaptés au changement climatique pour un montant total d'1,919,198,713 francs CFA, soit 26% du montant des prêts débloqués. Des acquis obtenus grâce au soutien des partenaires techniques et financiers au premier rang desquels le FIDA, Bocardi Siriba, porte-parole des PTF. Le projet s'est poursuivi au grand bonheur des producteurs et des PME. Nous saluons à cet effet la proactivité de l'équipe du projet et du gouvernement qui ont su proposer à chaque fois des mesures d'adaptation et douane. Au cours de cet exercice, il sera question de l'examen et l'adoption du plan de travail et du budget pour l'année 2023. Le projet est financé par le FIDA, il a été mis en place depuis 2019 et doit s'achever en 2024. Amopti, l'ONG AMED, l'association malienne d'éveil au développement durable et ses partenaires ont lancé deux projets de gestion et de prévention de conflits liés aux fonciers dans les régions du centre du Mali. Au cours de ces deux projets, environ 681 millions de francs CFA. Renforcer les mécanismes de prévention et de gestion de conflits fonciers pour la consolidation et l'extension de la fonctionnalité des commissions foncières, communales et villageoises, c'est l'objectif du projet d'appui à la cohésion sociale à travers la dynamisation des commissions foncières, communales et villageoises dans les régions du centre du Mali, phase 2. Ces deux projets qui viennent de voir le jour à Amopti sont financés par l'aménagement et le PNUD à plus de 680 millions 900 millions de francs CFA. Véronique Ruité, représentante de l'aménagement. La deuxième phase de ce projet se justifiait pour la nécessité de l'extension de la mise en place du fonctionnement optimal de commissions foncières dans tous les villages de communes touchés. Dans leur mise en œuvre, les deux projets vont toucher plus de 257 000 personnes. Théophile Dambélé, chef du projet, Ahmed. Les activités phares appuient l'accompagnement des communes et des villages d'intervention pour la mise en place des commissions foncières villageoises et communales et aussi l'initiation des projets sociaux collectifs et sociaux productifs pour consolider la paix et faire la promotion de la cohésion sociale dans les régions d'intervention. Ousmane Djalo, conseiller au gouvernement de Mopti. L'objectif est de contribuer à la stabilisation et à la restauration de la cohésion sociale dans la région de Mopti à travers une bonne gouvernance foncière et passorale pour une cohésion pacifique des différentes communautés. Pour une durée respectivement de 12 et 18 mois, ces deux projets sont exécutés par l'association malienne d'éveil au développement durable, Ahmed. Mopti, Idrissa Keïta et Salif Dambélé pour l'ORTM. Direction Ségou, plus de 900 millions de francs CFA, c'est le coup d'un nouveau projet de plan international Mali. Ce projet, qui sera mis en œuvre par l'ONG Alpha Log, vient d'être présenté aux autorités régionales de Ségou. Il va concerner les personnes déplacées internes vulnérables et va toucher 20 000 bénéficiaires à travers la facilitation de leur insertion socioprofessionnelle dans les communes de Ségou et le cercle de Massina. Jacqueline Dako. Renforcer la résilience et la protection des enfants, des adolescents et des jeunes vivants dans les camps de réfugiés, des établissements pour personnes déplacées et des communautés vulnérables, c'est le nom d'un nouveau projet que plan international Mali et son partenaire Alpha Log viennent de présenter aux autorités administratives de Ségou. La présente rencontre vise à partager avec les parties prénantes les grandes orientations stratégiques de nouveaux projets. Issaga Sagara, chef de projet. Les enfants que nous visons et les femmes que nous visons et même vraiment ces populations réfugiées qui se trouvent dans ces trois communes, qu'ils soient vraiment touchés, qu'ils soient impactés en ce qui concerne vraiment la mise en œuvre de cette réponse. Et nous formons les services de protection et après la formation, les enfants précisément au niveau des écoles amies des enfants, les filles, on va les prendre en charge, les femmes et on va débourser des moyens pour vraiment appuyer tout ce qui concerne vraiment leur indépendance, leur autonomisation. En partenariat avec la Direction générale pour le développement et la coopération, le projet a pour cible essentiel les jeunes de 18 à 24 ans. Il touchera 20 000 personnes, dont plus de 10 000 femmes et jeunes filles. Afel Boubacar Yatara, directeur de cabinet au gouvernement de Ségou. Je souhaite vivement que cette initiative préconisée par Plan International et son partenaire alphologue soit étendue à d'autres communautés dans la région de Ségou. Par conséquent, je réitère la disponibilité des autorités régionales à vous accompagner pour atteindre au mieux les objectifs du projet DGD dans le cercle de Massina et notamment dans les communes de Colombo, Saloba et Sana. Pour une durée de deux ans, le projet intervient dans la région de Ségou, dans le cercle de Massina, notamment Colombo, Saloba et Sana. Ségou, Jacqueline Dako et Isaba pour leur thème. À Koulikoro, la compagnie malienne de navigation KomanaV vient de tenir la 46e session ordinaire de son conseil d'administration. Au cours de cette session, les administrateurs étaient appelés à arrêter les comptes de l'exercice 2021, examiner le rapport d'activité à mi-parcours de l'exercice 2022, compte rendu Djemba Moussakonati. L'année dernière, la compagnie a pu réaliser 54 rotations sur une prévision de 92, soit un taux de 59%. L'exercice affiche un résultat de plus de 130 millions de francs CFA. El-Wangari Maïmouna Aïdara, président directeur général de la compagnie malienne de navigation KomanaV. Malgré cette amélioration du chiffre d'affaires de 3% par rapport à 2020, force est de constater que les charges, quant à elles, ont connu une progression de 6% due à l'augmentation du frais d'entretien et de réparation des bateaux et de la restauration. L'exercice affiche un résultat net de moins 131,568,542 francs CFA. Certains facteurs endogènes ont impacté l'atteinte des objectifs, notamment le non-démarrage effectif de l'activité de transit, le temps de hissage et de réparation du bateau Tomboktu. Les administrateurs examinent également le rapport d'activité à mi-parcours de l'exercice 2022. Il en ressort que du 1er janvier à nos jours, la compagnie a transporté plus de 7 000 passagers sur une prévision de 8 800 et 5 399 tonnes de fret sur une prévision de 6 252 tonnes. Malgré ces bons résultats réalisés, certaines difficultés ont été signalées. El-Wangari Maïmouna Aïdara, président directeur général de la compagnie malienne de navigation KomanaV. Le niveau des charges est très inquiétant eu regard au coût d'approvisionnement du carburant ayant connu une variation de 52% sur le prix du litre du gasoil, soit 13,455,000 francs CFA pour une citerne de 45 000 litres par rapport à 2021. Aussi, les conditions de navigabilité restent toujours précaires. Les travaux d'entretien et de balisage du chénal navigable n'étant pas exécutés à hauteur de souhait et enfin la situation securitaire qui reste toujours préoccupante. Koulikoro, Djemba Moussa Konate et Salif Maïga pour l'ORTM. Page Sport, Famour Djouté en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour Kouma Sissé. Coupe du Monde Qatar 2022, le Maroc et l'Afrique ont rendez-vous avec l'histoire. Oui, 12 ans que l'Afrique n'avait pas goûté à cette sensation, celle d'un quart de finale d'une Coupe du Monde de football. La dernière fois, c'était le Ghana qui avait fait vibrer tout le continent au Mondial Sud-Africain. Après son espoir contre l'Espagne en huitième de finale, c'est le Maroc qui porte désormais l'espoir de toute l'Afrique. Aujourd'hui, contre le Portugal en quart de finale du Monde de 2022 pour une éventuelle demi-finale. Le sélectionnaire marocain Walid Eregraghi est confiant. Je vous propose qu'on l'écoute. Par rapport aux joueurs et à l'état de fatigue et les blessés, je le répète, depuis le début de la compétition, on ne va pas se cacher. On n'est pas là pour se plaindre. Une compétition, quand tu veux aller loin, quand tu veux la gagner, il faut compter sur tout le monde et il faut que tout le monde soit prêt. On a un staff médical et on a une fédération qui travaille très bien pour que les joueurs puissent jouer cette compétition à chaque fois à leur maximum. On a des moyens de récupération. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est justement d'envoyer un signal, c'est que peu importe qui va rentrer, on va donner le maximum et on ne se cherchera pas d'excuses qu'il manquait un tel ou un tel. Donc voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, si c'est Naïf qui peut jouer, il jouera. S'il ne peut pas, ce sera un autre. Et celui qui rentre donnera le maximum. On est venu en mission ici et il y a beaucoup de joueurs qui ont débuté la compétition blessée. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas vu le Maroc encore à 100%. Tous nos joueurs, ils ne jouent pas à 100%. Mais dans l'état d'esprit, ils sont à 100%. Donc voilà, ça montre la marge de progression qu'on a et l'état d'esprit qu'ont les joueurs pour donner le maximum. Voilà, Maroc-Portugal, c'est le match à suivre sur Ouartem 2 et la radio chaîne 2 à partir de 15h. Le dernier match des quarts de finale oppose la France et l'Angleterre. Oui, la France et l'Angleterre ne s'étaient jamais affrontées dans un match à élimination directe en Coupe du Monde. Mais les deux équipes entretiennent des relations privilégiées et c'est depuis 1906. Le duel de ce samedi en quarts de finale du Mondial au Qatar est la 42e opposition entre ces deux nations. Les trois Lyons se retrouvent à être la deuxième équipe à avoir le plus joué face au Bleu après la Belgique. Pour les Français, le bilan est jusqu'à présent déficitaire. 11 succès, 6 nuls et 24 défaites. Il faut remonter jusqu'au 3 juin 2017 pour voir le dernier affrontement entre France et Angleterre. Les deux équipes s'étaient croisées à l'occasion d'un match amical au Stade de France. C'est l'équipe tricolore qui l'a emporté, 3 buts à 2. Cet affrontement tant attendu peut rappeler de mauvais souvenirs aux supporters français. En Coupe du Monde, les Anglais ont toujours battu les Bleus. La première défaite remonte en 1966, 2 à 0 à Londres. Cette année-là, l'Angleterre avait remporté la Coupe à domicile. La deuxième et dernière rencontre mondiale remonte à Bilbao en Espagne en 1982. Une défaite des Français, 3 buts à 1. La Croatie-Argentine est la première demi-finale connue pour le moment. Oui, les deux équipes ont gagné ce vendredi au tir au but. Les Croates ont écarté le Brésil à 1-1 au terme des 120 minutes de jeu et 4-2 pour la Croatie au tir au but. Les Argentins ont éliminé les Pays-Bas 4-3 au tir au but. Le score était de 2 buts partout après prolongation. La Croatie et l'Argentine se croisent mardi 13 décembre en demi-finale. On termine sur le plan national. La sixième journée du championnat des Lugues 1 se joue ce week-end. Oui, les matchs de la sixième journée se joue ce samedi et dimanche. D'abord aujourd'hui, il y a cinq rencontres au stade 5-30 autres. D'abord au stade Mourubo Keïta, l'Aïs sera la joue contre Lascaux. Ensuite, Binga FC affronte Afe au stade Mamoru Konate. Le COV sera face à l'Aïs Bakaridja. A Bourgouni, l'US Bourgouni accueille le stade Malien de Bamako. Et à Keïta, l'US C Keïta reçoit le Joliba Asi. Les trois derniers matchs de cette sixième journée du championnat national de Ligue 1 se joue demain et dimanche. Et cette dernière information, comme si c'est avant de terminer. Alors, éliminé avec l'Allemagne en face de pôle de la Coupe du Monde, le gardien de but du bar Munich, Manuel Neuer, est out jusqu'à la fin de la saison après s'être cassé une jambe en faisant du ski. Manuel Neuer, 36 ans, a raconté ses malheurs sur son compte Instagram. Le gardien de but du bar Munich a essayé de se vider la tête après l'élimination précoce de l'Allemagne à la Coupe du Monde dévancée dans le groupe par le Japon et l'Espagne. Il annonce que sa saison est terminée. Merci, Fahmourou Djourte, pour toutes ces informations sportives. Chronique, culture et société Chez les bois, le textile en cotonnade est appelé « bois-saut ». Il est très important d'abord l'esthétique, ensuite pour s'identifier dans un groupe social, et enfin pour le passage dans le monde des ancêtres. Malgré cette importance socio-culturelle du textile bois, la menace plane sur le secteur encore basé sur l'artisanat. Dans la chronique « Culture et société », Cheikh Oumar Sankaré nous entraîne dans l'univers du textile bois ou « son ». De sa confection à son usage, le textile participe à la chaîne des valeurs du coton, de l'artisanat textile et de l'économie locale dans le Boatung, pays des bois. Ici, le pain tissé est appelé « sot » et l'on dit affectueusement « bois-sot ». Nakwa Narcisse Diara, traditionnaliste. Le sot en tant que tissu vestimentaire, bien sûr, le porter ou se vêtir avec, est une philosophie pour la communauté beau de créer une différence d'abord entre l'homme et l'animal. Le premier modèle authentique de bois sot est en noir-blanc, de bande rectiligne, dont les cinq à six compartiments où mirés sont cousus à la main. Avec le temps, on note un deuxième modèle de couleur bleu-blanc-noir à base de bleu ou sot-boulah, toujours des bandes rectilignes. Les modèles de couture sont variés et se classent par catégorie de groupe social. Jules Thira, traditionnaliste. Le premier, c'est ce qu'on appelle le soudia. Par cet secteur, certains l'appellent le boa ou le baohé. En fait, c'est un gros boubou comme ça, mais qui est blanc, qui est tout blanc et qui est destiné uniquement aux vieux et aux personnalités. Maintenant, il y a un autre tissu, une autre tenue qu'on appelle le bissant. Ça, c'est avec les cérémonies traditionnelles, les danses. Alors, c'est un demi-paille que les danseurs, hommes et femmes, peuvent s'enfiler. Et ensuite, nous avons le nina, qui est donc un paille, mais de couleur décolore, que les femmes peuvent porter. Et ensuite, nous avons le demi-boubou. Nakwa, narciste, djara, traditionnaliste. Le demi, vous allez le trouver le plus souvent au milieu et par derrière aussi au milieu. Il y a un noir blanc qui est cousu et ça ne dépasse pas le plus souvent les genoux. Ça, c'est destiné aux jeunes. Et le pantalon, le plus souvent aussi, ne descend pas autant. C'est comme le pantalon peut-être de chasseurs ou encore de dozo. Donc ça, c'est destiné aux jeunes. Maintenant, aux jeunes filles ou bien aux femmes, c'est le soukou. La mariée, beau, doit porter son soukou. Donc, à chaque âge, il y a un habillement qui est fait et qui est destiné à cet âge. Justement, à chaque âge, un habit. Il y en a même pour les morts. Jules Théra, traditionnaliste. Il y a de ces boubous à un certain niveau, à un certain âge. Il ne faut pas les porter. Ce sont les boubous blancs, qu'on appelle soudias, et qui sont déchirés à gauche. Très généralement, nos aînés, nos sages, sont entrainés avec ces boubous-là. C'est ce qui l'a expliqué. Tous les boubous, si vous ne connaissez pas la culture, vous ne pouvez pas les savoir, vous allez voir que les gros boubous, souvent, c'est au niveau de la poitrine qu'on va enlever le cou. Et là, ça, c'est les boubous que tout le monde peut porter. Mais les boubous qui sont réservés pour le linceu, pour accompagner nos défunts chez les ancêtres, ce sont les boubous déchirés à gauche. À titre d'illustration, cette anecdote. C'était un vieux catéchiste qui sentit sa mort. Nakwa, narciste, Diara, traditionnaliste. Il avait gardé son soudia, qui est le boubou traditionnel blanc, au fond de sa valise. Il a demandé à informer un de ses fils qu'au moment venu, Dieu voulant sa mort, de tout faire pour l'habiller avec son soudia qui se trouve au fond de sa valise. Le vieux est décédé. On a fait le funérail. Malheureusement, le fils, à la mort du papa, sous la panique ou la peur, a oublié. Alors, deux semaines plus tard, le vieux vient en fantôme dire à son ami, qui se promène nul, que les ancêtres l'ont excommunué parce qu'ils se promènent nul. Maintenant, c'est ce dernier qui a demandé à ses enfants est-ce que le papa, vous avez visité dans ses bagages, si quel jour n'est pas resté. C'est en ce moment, le fils s'est rendu compte. Un mois plus tard, le neveu du vieux, de fin, est décédé. C'est là qu'on a amené son soudia, on a donné à un forgeron, on dit, bon, voilà, il faudra remettre ça à tel et présenter vraiment nos excuses et demander pardon. Ça veut dire quoi ? Que ça a un sens. un sens très profond. En milieu beau, la filature est réservée aux vieilles dames, le tissage, aux griots qui transmettent ces savoir-faire de génération en génération. Le matériel et la technique de confection des tissus sont toujours artisanaux. Voilà pourquoi les bois sors authentiques s'est fait de plus en plus rare, donc menacés de disparition. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. C'était une présentation de Kumbasissé. La partie technique a été assurée par Alimata Ouattara. Réalisation, dossier Baba Diara, coordination, Brahma Traoré, à la mise en ligne, Siku Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.